Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 1 de Fortnite saison 3, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander d'obtenir des graines de réalité. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions possibles pour le moment. Donc soit vous vous rendez à la cascade de réalité plus ou moins par ici, voilà, ou soit vous vous rendez plus ou moins par ici, voilà, juste ici. Donc moi je vais me rendre là-bas parce que je pense que ce serait la meilleure solution pour vous, parce que tout le monde sait, enfin la plupart des gens sait que les graines de réalité se trouvent à la bomboche, donc si vous voulez être tranquille pour réaliser le défi, vous venez ici, il y a deux graines, il y a deux graines de réalité, il y en a une qui se trouve là-bas, et il y en a une qui se trouve là-bas. En fait les graines de réalité, vous les trouvez dans les germes comme celle-ci, quand vous allez casser la germe, vous allez obtenir trois graines de réalité, ok ? Donc là pareil, si je détruis la germe là-bas, j'aurai trois graines de réalité. Donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement obtenir trois graines. Donc là, comme ça donne trois par trois, vous avez juste à la récupérer. Après, si vous êtes à l'autre emplacement, peut-être que les gens vont essayer de vous les voler, donc à cet emplacement-là, je pense qu'il y aura moins de personnes, et vous serez plus tranquille pour réaliser le défi. Donc il faut savoir que ces graines, pour l'instant, il n'y a que deux emplacements pour les obtenir, donc c'est à la bomboche, pas à la bomboche, mais à la cascade de la réalité, et près de la bomboche, et ensuite, à mon avis, enfin c'est même sûr en fait, vous voyez les grosses racines qu'il y a là, en fait elles vont se disperser dans la map, et il y en aura un peu partout. Alors je ne sais plus trop, enfin elles vont se disperser dans des lieux dits exactement, je ne sais plus trop c'est où, mais voilà, apparemment, il y aura quatre ou cinq villes qui seront touchées par ces graines, et vous pourrez obtenir des graines de réalité dans quatre ou cinq villes, cinq lieux supplémentaires. Donc voilà, dès que vous aurez obtenu trois graines, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil de tireur d'élite. Alors le fusil de tireur d'élite, c'est tout simplement cette arme que vous voyez juste ici, c'est une nouvelle arme qui est arrivée depuis la saison 3 de Fortnite, et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous en procurer une. Alors les emplacements de cette arme, c'est tout simplement posé au sol, comme ça sur la map de Fortnite, vous pouvez en trouver, et vous pouvez les trouver dans des coffres normaux aussi, et des coffres rares, bien entendu. Donc voilà, dès que vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 200 de dégâts aux adversaires. Après, vous pouvez infliger des dégâts contre des loups, normalement ça fonctionne contre les loups, je leur mettrai ma main coupée, donc si vous croisez un loup, n'hésitez pas à le faire, à leur tirer dessus avec l'arme, pour infliger 200 de dégâts, et terminer le défi. Sinon, si vous ne trouvez pas de loups, il faudra tout simplement infliger 200 de dégâts aux adversaires dans la map, pour terminer le défi, et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de modifier une whip-lash avec des pneus tout-terrain et un chasse-pierre, puis détruire des structures. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au circuit chonquière juste ici, parce que tout simplement, des voitures whip-lash, il y en a 4 de disponibles. Donc regardez, c'est les 4 voitures là, ça ressemble à ça, les voitures whip-lash. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des pneus tout-terrain. Donc des pneus tout-terrain, vous pouvez en trouver ici, à gauche, dans le garage, ou alors vous pouvez en trouver aussi en face. Donc dans le garage d'en face, après vous pouvez en trouver un peu n'importe où, ça se trouve aussi dans les boîtes à outils, posé au sol comme ça sur la map de Fortnite, voilà, ça se trouve un peu n'importe où. Donc là regardez, il y a un deuxième stack de pneus juste ici. Donc ensuite, il vous faudra un chasse-pierres. Donc les chasse-pierres, vous pouvez les trouver juste ici, près du personnage. Donc il les vend pour 100 lingots d'or, mais si vous ne voulez pas user vos lingots d'or, ou que vous n'avez pas de lingots d'or, vous pouvez trouver des chasse-pierres, posé au sol comme ça sur la map de Fortnite, ou alors dans des boîtes à outils rouges. Donc je vais essayer de trouver une boîte à outils rouges, ou alors trouver tout simplement des chasse-pierres, parce que moi je suis en labo de combat, et en fait, tout simplement, en labo de combat, on n'a pas de lingots. Voilà, on ne dispose pas de lingots en labo de combat. Il faut savoir aussi que les boîtes à outils rouges ne vous donnent pas obligatoirement des chasse-pierres. Ça peut vous donner un outil de réparation, et ça peut vous donner des pneus aussi, donc des pneus tout terrain. Donc voilà, il faut avoir de la chance, ou soit de les trouver comme ça, posé au sol, ou soit tout simplement, vous ne prenez pas la tête, et vous les achetez au personnage. Donc là, regardez, j'ai trouvé une boîte à outils rouges, je l'ouvre, et là, c'est bon, j'ai eu des chasse-pierres. Mais voilà, c'est possible que ça vous donne autre chose que des chasse-pierres, il faut avoir la chance, parce que vous avez une chance sur trois que ça ne vous donne pas les chasse-pierres. Donc voilà, quand vous avez des chasse-pierres, et que vous avez des pneus tout terrain, vous vous rendez près des véhicules, 8 plâches, et là, ce que vous allez faire, parce qu'en réalité, les véhicules ont déjà des pneus tout terrain. Donc ce que vous devez faire, c'est absolument les détruire, donc vous en détruisez un, voilà, comme ceci, et ensuite, vous lancez vos pneus tout terrain sur le véhicule, ensuite, vous lancez votre chasse-pierres sur le véhicule, et quand vous avez fait ça, vous rentrez dans le véhicule, et maintenant, là, vous allez devoir détruire 50 objets avec votre véhicule. Donc vous foncez dans les murs, regardez, ça détruit tout sur son passage. Donc voilà, c'est pas... C'est assez cheaté, ça... Bon, le problème, c'est que... Ici, il n'y a qu'un seul bâtiment, donc on va aller en face, ce sera un petit peu plus simple. Et le but, c'est de détruire 50 objets avec votre véhicule, et dès que vous aurez détruit 50 objets, là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser à différents lieux de crash d'aéronef de Lyo. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vais vous montrer les 4 emplacements des crashs des aéronefs de Lyo. Donc il y en a 4 au total. Donc là, regardez, près de Tilted Tower, il y en a un qui se trouve juste ici. Donc pour danser sur celui-là, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'en fait, il va falloir se placer bien sur la barre. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous faites une petite danse pour valider le premier emplacement. Donc le premier emplacement, c'est juste ici. Voilà. Ah non, il ne faut même pas faire une petite danse, je crois que c'est juste visiter. Attends, je vérifie. Non, il faut vraiment danser. Donc vous faites une petite danse pour valider l'emplacement et là, je vais vous montrer les autres emplacements. En vrai, il n'y a pas 4 emplacements, mais en fait, il y en a carrément 5. J'avais oublié ce petit emplacement qui est juste ici. Donc regardez, il se trouve juste là. Donc ça, c'est un autre emplacement. Donc pareil, vous vous placez... Normalement, si vous vous placez en plein milieu, ça fonctionnera. Mais là, moi, je me place sur la petite barre et je fais ma petite danse. Donc ça, c'est le deuxième emplacement. Alors, le troisième emplacement se trouve juste à côté de Kone Crossword. Donc juste ici. Voilà. Donc vous faites une petite danse et logiquement, si vous avez fait les trois mêmes emplacements que moi, je vous ai présenté dans cette vidéo, là, vous aurez terminé le défi parce qu'il faut juste danser à trois emplacements différents de crash d'aéroneuf. Mais je vais quand même vous montrer le quatrième et le cinquième emplacement. Alors, le quatrième et cinquième emplacement, ils sont très simples à voir. Regardez. Juste en face de moi, on peut le voir qu'il ressort de l'eau. Juste ici aussi, on peut le voir qu'il ressort de l'eau. Donc ça, c'est les deux derniers emplacements. Donc il y en a un qui se trouve juste ici. On peut le voir sur la carte. Et il y en a un autre qui se trouve juste là-bas. Donc ça, c'est les deux autres emplacements des crashs d'aéroneuf où vous allez pouvoir danser aussi si vous voulez. Donc vous vous mettez sur la coquille, vous dansez et ça validerait l'emplacement. Donc voilà, dès que vous aurez dansé à trois emplacements différents de sites de crash d'aéroneuf, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir du bouclier en rebondissant sur des champignons rebondisseurs. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici, à côté de la cascade de réalité. Vous allez voir qu'il y a énormément de petits champignons. On ne parle pas des grands, on parle vraiment des petits. Ça, c'est un champignon rebondisseur. Et en fait, quand vous allez rebondir dessus, ça va vous donner cinq de shield. Donc regardez, hop, j'ai pris, ah non, j'ai même pris plus que cinq de shield. Donc là, il est marqué sur le défi qu'il faut obtenir dix de shield. Non, il faut obtenir dix de bouclier. Donc là, en un seul bouclier, en un seul, en un seul, désolé, j'ai plus de batterie, en un seul champignon, normalement, vous devriez terminer le défi. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il faut rebondir sur dix champignons ou dix fois sur le même champignon pour terminer le défi. Donc essayez. Si en un seul champignon, ça ne marche pas, vous rebondissez sur dix fois le même champignon ou alors, il y a d'autres champignons, il y en a un peu partout ici. Vous rebondissez sur dix champignons différents pour terminer le défi. Dès que vous aurez rebondi sur dix champignons ou que vous aurez obtenu dix PV de bouclier grâce au champignon rebondisseur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres à Condo Canyon ou Tilted Tower. Alors, pour réaliser ce défi, rien de très compliqué, soit vous vous rendez à Tilted Tower ou alors à Condo Canyon qui est juste ici. Et ensuite, vous allez devoir ouvrir trois coffres pour terminer, non, cinq coffres, excusez-moi, pour terminer le défi. Dès que vous aurez ouvert cinq coffres, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de visiter le point zéro en étant à bord d'un canot motorisé. Alors, les canots motorisés, c'est tout simplement les bateaux. Il y en a plusieurs. Il y en a déjà un là-bas. Il y en a deux près du quai de Tilted. Regardez là. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Donc voilà, il y en a quand même pas mal partout. Vous venez ici, voilà, près de Tilted Tower et le point zéro, il se trouve juste ici, en fait. Il se trouve dans l'eau. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre ce bateau et visiter le point zéro. Donc le point zéro, je ne sais pas si je peux le voir, si on peut le voir. Regardez. Il est juste en dessous de moi. Donc il suffit juste de vous rendre à cet emplacement-là, là où je suis exactement. Et ensuite, enfin, voyager au-dessus du point zéro avec votre bateau, comme ceci. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi, qui est un défi de secours, va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le pistolet mitrailleur. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un pistolet mitrailleur. Donc voilà, comme celui-ci. Un pistolet mitrailleur. Et ensuite, vous allez devoir infliger 200 de dégâts aux adversaires. Donc soit vous pouvez faire ce défi en tirant sur des loups ou soit vous le faites en tirant sur des adversaires, donc comme ceci. Et dès que vous aurez infliger 200 de dégâts aux adversaires avec votre pistolet mitrailleur, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et ensuite, pour finir, le dernier défi qui est aussi un défi de secours, va vous demander de restaurer des PV. Alors, pour restaurer des PV, c'est très simple. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez des feux de camp, soit vous utilisez des poissons, des bandages, des médikits, enfin, des kits de soins plutôt, des médibrumes, plein de choses, plein de choses. Il y a énormément de choses. Là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est une petite astuce que je viens de trouver. Donc, en fait, vous vous rendez ici à côté de la cascade de réalité. Parce qu'en fait, pour réaliser ce défi, vous allez devoir récupérer 302 PV. Donc, normalement, ici, il n'y aura pas trop de monde. Vous avez été un peu tranquille. En fait, ce que vous faites, ensuite, c'est de sauter de ce grand champignon là, le plus grand, juste ici, vous sautez dans le vide. Boom ! Vous vous infligez automatiquement du dégât. Donc, là, il me reste 8 HP. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous rebondissez sur ce champignon et ça va vous rendre de la vie en illimité. Donc, ah, non. En fait, celui-là, il ne me rend pas de vie. Ah, ok. Je pensais qu'on pouvait le faire en illimité. Mais en fait, il faudra prendre, rebondir sur plusieurs champignons. Parce qu'en fait, je croyais qu'ils en donnaient en illimité, mais en fait, non, il ne le donne qu'une seule fois. Donc, vous rebondissez sur tous les champignons que vous voyez ou alors, vous utilisez vos bandages. Parce qu'il y a des coffres et tout ça. Peut-être aussi ceux-là. Vous les consommez. Ok, ça vous rend vos points de vie aussi. Ensuite, quand vous êtes de nouveau à 100% de points de vie, vous réinfligez des dégâts. Vous remontez sur le champignon. Hop. Vous ressautez en bas et vous réinfligez des dégâts. Et regardez, les champignons ont récupéré leur lueur. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent vous re-soigner. Et vous faites ça en illimité. Et dès que vous aurez récupéré 300 PV, 300 PV, ouais, ben là, vous aurez terminé votre défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakoonmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501